La civilité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. J'essaie de faire un spectacle. Je ne sais pas si je vais faire un spectacle. On verra. Ce n'est pas important. L'important, c'est de s'amuser. Bienvenue, on est le samedi 9 octobre. Le grand week-end de l'Action de grâce. Allez voir les couleurs. Vous devez nous choisir, on va en parler. Dans une semaine, ça avance, les infirmières. Parlez de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le gouvernement demande? La RCMP aussi. Le tramway à Québec. Une grosse chicane. On va vous parler de ça. Bien oui, je m'intéresse à vous autres, les gens de Québec. J'ai vu les parents de Marilyn hier. Bien oui, ils viennent de Québec, ils sont venus chercher Gaël. Fait que j'ai passé à vous autres. Il y a une nouvelle loi en Californie. Ils sont assez avant-gardistes, la Californie. On va parler de ça. La réforme de la loi 101. Il ne va pas aller trop loin quand même. On va parler de ça. Des panneaux solaires. Hier, sur la route, j'en ai vu beaucoup. On va parler de ça. Il y en a beaucoup en Ontario. Ça, c'est intéressant. L'augmentation du prix du coton. Les cotons ouétés. On en rend. Bien, le prix a augmenté. Je vais vous dire pourquoi. Bien, pas nos cotons. Parce qu'un coup qu'il est acheté, il est acheté. Trudeau, ça ne lâche pas. C'est une petite vacance d'une journée qui va durer des mois. Ça dure tout le temps longtemps, ses affaires, lui. Il y a un maire qui n'est pas voulu dans une municipalité. Ça en va dans l'autre. Je vais vous parler de ça. Puis, un peu de crypto-monnaie. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je vais vous parler de ça. J'ai une chanson. J'ai une belle petite chanson. J'ai une belle petite chanson. On va vous faire ça tout de suite. Madame Cahouette va payer ses pitons. On a des pancartes. On est prêts. J'ai hâte de vous voir aujourd'hui, demain, lundi. Alouette, j'en dis Alouette, Alouette, je te plumerai. Ce n'est pas ça que je vais chanter. Ce n'est pas ça que je vais chanter. Allez, Madame Cahouette, paye ses pitons. Je suis un peu mêlé, ses pitons. Chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain. Comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Aime la vie, aime. Comme un voyou, comme un fou, comme un chien. C'est bon, hein? Fête, fais la fête. C'est M. le Figuain. Je parle. Oui, c'est M. le Figuain. Ben oui, ben oui. Si ça n'a pas de bonne meurtre, c'est une chanson. Chante. La vie chante. Chante-la, la vie. Je ne vais pas placer ma chaise, elle est mal placée. C'est pour ça que je chante, parce que je suis de bonne meurtre. Là, les maudites mouches, puis les coccinelles, on a une invasion de coccinelles ici. Ici, c'est pas drôle, il y en a en tabarnouche. Hier, j'ai vidé une cam de raid, ici, après le show. Et ils sont encore là, les maudites. Ils sont toutes revenus. Ça pousse, ça. Ça pousse. Ce matin, je suis allé allumer le feu. À 3 heures du matin. Pour les poulets. Je fais des poulets encore le matin. Et je regardais le ciel. Ça fait longtemps que je ne sais pas parler du ciel, la nuit, les étoiles. C'est beau. C'est beau. Honnêtement, je pense qu'une journée par semaine où ce qui ne pleut pas, on devrait se lever tous à 3 heures du matin, juste pour aller voir les étoiles et se recoucher. Y a-t-il une loi qu'on peut voter pour ça? La loi. La journée, on se souvient des étoiles. C'est sûr que Justin va être absent cette journée-là. On va en parler. On va en parler. Je suis tombé ce matin en allant allumer le feu. Parce que ça prend de l'eau chaude pour les poulets. Je suis tombé sur deux ratons laveurs. Mais ils mangent notre moulé pour flamettre des pièges. Ce n'est pas des petits ratons laveurs. Non, 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 non. C'est des eaux. Ça surprend. Ils seront gros. C'est des eaux. Des eaux. C'est des eaux. C'est le long week-end. On vous attend. Si on veut nous porter Amusement passe-partout. Si on veut nous porter un jeu pour enfants, un autre, différent de la dernière fois. Ils viendraient faire un tour. On a les petites canettes. Petites canettes. Vous pouvez les commander maintenant. Belle fun. C'est bien belle fun. Le bar à l'ambion. Puis du bon popcorn. Du bon popcorn. Hier, ils ont travaillé tard. Ils ont fini à 7h hier soir. Parce qu'on avait des grosses commandes à faire partir. Et c'est le fun. Les employés, j'étais arrivé. Je suis allé rechercher Marilyn hier. Et en venant, je suis allé les voir. Donc, il est là. Il est encore là. Puis ça travaillait dans le sourire. C'est le fun. C'est le fun de voir les employés. Ils ont donné un coup. C'est ça. Ils ont donné un coup. Ils n'ont pas dit. Il est 4h. Je tombe en overtime. Il n'y a personne qui a parlé de ça. Ils ont fait le travail qu'ils devaient faire pour vous livrer des bons produits. Et ça, c'est vraiment le fun de voir ça. J'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que j'ai dit, moi, là, je ne sais pas d'être capables. Il faut les encourager. Puis là, moi, je m'en allais en arrière. Je me suis dit, ah oui, ah oui, ah oui, l'argent à rampe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a tellement d'investissements dans cette compagnie-là que je ne suis pas la fille de faire de l'argent. Je vous le dis souvent. Moi, je fonctionne en période de 3 mois. Chaque 3 mois, je me dis, ah oui, là, ça va être payant. Là, 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 ça va être rentable. On est rendu là. Puis là, on réinvestit. On rachète d'autres équipements. Ça prend 7 ans de compagnie. C'est ça. Avant ça, c'est à 30 ans que les femmes me sont belles. Avant, elles sont jolies. Après, ça dépend d'elles. C'est épouvantable. Jean-Pierre Ferland, quand même, il y en avait une couple de chansons un peu flyées. Ça n'a pas de bon sens. Avant, elles sont jolies. Après, ça dépend d'elles. Il y a une chanson hier que je chantais à Marilyn. Je n'étais pas capable de la chanter. Je ne suis pas capable de chanter des chansons. T'es belle. Enfant, moi, en enfant. Je ne suis pas capable, en enfant. Mais ça, ça ne se chante pas. Comme qu'il devrait avoir un... Il devrait avoir un... Il devrait avoir un... Un remake de cette chanson-là. En femme ou en enfant. Ça marche. Vous savez que j'ai un petit peu de crypto. Pas beaucoup. Je m'intéresse à ça. Et... Ça bouge beaucoup, la crypto. Je montre ça. Ça bouge beaucoup. Et ça roule 24 heures par jour. C'est ça qui est la beauté. Comme là, c'est à 30 cents. Ça rentre à 27 cents. Et ça bouge constamment comme ça. Mais... Mais j'aime ça. Ça dure. C'est ouvert à 24 heures. Je peux me lever le matin et regarder. J'ai des pinottes. OK. Mais ça fait partie... Et hier, je parlais avec des gens. Le monde de la crypto. On ne peut plus l'ignorer totalement. Ça fait partie d'une stratégie de placement maintenant. Même si c'est très risqué. Je me suis pas fait un portefeuille. Et j'ai encore beaucoup de réticences. Mais j'apprends. Et j'aime ça apprendre. Et c'est ce que je fais à tous les jours avec la crypto. Laissez de comprendre qu'est-ce qu'ils font monter. Il n'y a rien qui fait monter. Il y a des beaux projets. Je commence à comprendre un peu plus à quoi ça sert. Ou si ça sert à rien. Mais c'est intéressant. C'est très passionnant. Et je peux comprendre ceux qui l'étaient avant. C'est juste que... Ce qu'ils vendent dans la crypto, c'est pas ça qu'il faut vendre. C'est le rêve de s'acheter une Lamborghini. C'est rien que ça qu'il y a sur les réseaux sociaux. My Lambo. My Lambo. Ok, I'll order two Lambo. Calmez-vous. C'est pas ça le rêve. Le rêve c'est de découvrir. Et faire de l'argent bien entendu. Mais... Si vous vendez une Lambo, vous savez pas de quoi vous parlez. I know. Bon, on va partir ça. C'est déjà parti, mais on va le repartir. Le 15 octobre, ça approche. Le 15 octobre, c'est la date butoir. Hein? Que... Christian Dubé a mis pour les infirmières. Et là, le monde a peur. Il y a même une médecin qui a écrit une lettre disant « Eh, ça serait bien... » On le faisait pas. J'ai peur. Dans la vie, une date butoir fait toujours peur. Mais si tu veux avancer quelque chose dans n'importe quoi, « Faut que tu mettes une date butoir. » Je vous ai parlé dans Clarkson Farm, lorsqu'il a décidé d'ouvrir une boutique, il a dit « C'est demain. » Ils se sont arrangés, ça a ouvert le lendemain. Quand j'ai ouvert la boutique ici, je lui ai dit « C'était à faire du travail. » C'était à faire du travail, quand même qu'on n'était pas 100% prêt. Quand même qu'on n'est pas encore 100% prêt. « Faut que tu mettes des dates. » Et que t'arrives. Quand t'as une sortie d'un logiciel, « Faut que tu mettes une date. » Si t'avances sans date, tu ne livreras jamais rien. C'est comme ça. Fait qu'il y en a une date. On ne peut pas dire « Finalement, c'était pas vrai. » Faut que t'ailles de l'avant. Et d'ailleurs, ça reste quand même inacceptable que des gens qui travaillent dans le domaine de la santé aux premières lignes, qui voient les malades, décident de ne pas se faire vacciner. Donc, il y a un ménage à faire. Maintenant, c'est comme le bug de l'an 2000. Ça se peut que ce soit un non-événement. Ça se peut. On va le voir. Ça va être l'hécatombe après et que ça ne marchera pas. Si ça ne marche pas par la suite et que le système va mal, est-ce qu'on doit brûler... T'as appris. Je ne peux pas reprendre « Est-ce qu'on doit brûler Christian Dubé ? » C'est ça. OK, vous comprenez, c'est une erreur de mots et je ne peux pas reprendre. Est-ce qu'on doit blâmer Christian Dubé ? Hein ? Ou on doit blâmer les syndicats ? Ou on doit blâmer chaque individu ? C'est pas juste Christian Dubé. Christian Dubé n'est pas le problème. Christian Dubé cherche une solution à un problème. C'est ça qu'il cherche. Pas lui le problème. Ça ne donne rien de tomber dessus le 16 octobre si le système de santé craque de partout. Il ne faut pas faire regarder chacune des personnes qui est à la maison. et il faut falloir que les syndicats se regardent aussi. Puis ils disent OK, qu'est-ce qu'on a fait pas correct ? Parce qu'ils aussi sont responsables. D'ailleurs, Christian Dubé demande que les infirmières se fassent retirer leur permis de pratiquer. Il y en a qui voulaient pratiquer en ligne et j'ai hâte de voir. Tu sais, les syndicats, ils ne sont pas toujours obligés d'être contre le gouvernement. Être contre l'entrepreneur ou le patronat comme on aime l'appeler. Je vous déteste le mot. Ils ne sont pas obligés d'être contre. 98 % des gens le sont vaccinés. Donc, protègent ces membres-là. Les 2 %, tu vas dire nous autres, on ne peut pas les protéger. Ce n'est pas ça qu'on veut dans notre société. Vous pouvez le dire. Vous n'avez pas à protéger tout le monde. Regardez la RCMP, c'est la même chose. La GRC, pour les intimes. Ils ont dit qu'ils étaient pour protéger parce qu'ils ont aussi les fédéraux vont devoir être vaccinés. Le syndicat a dit nous, on va protéger ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Comment voulez-vous qu'on avance quand tout le monde est dans la mauvaise direction? les gens de la GRC, ils font lien. Quand tu embarques dans un auto, tu t'attaches pour te protéger. C'est un peu ça le vaccin. Ça se peut que tu l'attrapes pareil, mais ils te protègent. les syndicats, vous êtes capables. Vous êtes capables. Vous êtes capables de dire nous autres, on va aller dans la direction du gouvernement. C'est pour notre bien commun. J'aimerais tellement ça vous défendre toute une journée. Vive le syndicalisme. Allez-y. Allez-y, vous êtes capables. pendant ce temps-là, il y a des élections municipales. On apprend ce matin que je ne sais pas comment trop interpréter ça. C'est Denis Coderre qui annonce qu'il avait pensé au suicide après sa défaite. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis vraiment pas à l'aise que ça sorte le lendemain que Carrie Price fasse son annonce de santé mentale. Mais il me semble que ce n'est pas le moment d'attirer les projecteurs vers toi. Il me semble que ce n'est pas approprié. Quand même, l'entrevue était faite quelques jours avant. Je pense qu'il aurait pu dire « Regarde, je ne veux plus qu'elle soit publiée cette entrevue-là. » Qu'il est allé trop loin dans l'entrevue qu'il ne racontait un petit peu trop. Peut-être. Elle y appartient. Mais je trouve aussi de s'amener vers les projecteurs vers lui pour peu importe la raison inutilement. Inutilement. Ce n'était pas le moment ce n'était pas le moment qu'il reprise. Mais ce n'était pas le moment d'attirer moi aussi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je ne pense pas. Mais il y a autre chose que Montréal. Il y a Québec. Et Québec, vous savez que vous voulez un tramway. Honnêtement, je trouve ça bien cool. Mais la population est divisée. Là, le problème, le problème, c'est qu'avec un tramway qui va traverser, si j'ai bien compris, le boulevard Rennes et Lévesque là-bas, il va traverser dans le plein centre. Et là, vous ne pourrez plus tourner à gauche à Québec. Puis là, le monde dit que ça va séparer la ville en deux. La ville de Montréal, on ne peut presque jamais tourner à gauche. Elle doit être divisée en tabarnouche. Bon, on est pas mal divisés. Mais regardez le boulevard. Nous autres, si on a un boulevard Rennes et Lévesque, à un moment donné, tu ne peux pas tourner pour aller prendre la 10. Tu es obligé de prendre un petit truc et de revenir sur tes pots. Vous allez être capable, les gens de Québec. Vous allez voir, ce n'est pas si mal que ça. Parce que tourner à gauche n'est pas tourner à droite. sur la lumière rouge. Nous autres, on n'a même pas le droit à Montréal de tourner à droite sur la lumière rouge. Vous autres, vous pouvez, la plupart des intersections. Mais là, vous ne pourrez pas tourner à gauche sur le boulevard Rennes et Lévesque. Ça ne divisera pas. Il n'est pas pas. Don't be afraid. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Ça ne divisera pas la ville. C'est parce qu'on le vit à Montréal. Puis d'ailleurs, c'est dangereux. C'est là que le plus d'accidents de face à face de tourner à gauche. Ça devrait être interdit dans bien des places, selon moi. Encore plus, Montréal devrait interdire point final de virage à gauche. Mais d'ailleurs, il n'y a pas grand place qu'on peut virer à gauche à Montréal. À droite, tout! Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir des débats dans une autre ville que Montréal. Je n'ai pas le nom des candidats, par contre. Je ne suis pas rendu là dans mon évolution de vous informer à ce qui se passe. Ah, il y a une nouvelle loi en Californie. Moi, j'aime ça la Californie. Elles sont toujours à l'avant-gardiste. Toutes les... En plus de ça, entre autres pour l'eau, ils ont des lois, mais c'est là où il y a plus de bouteilles en bouteille. C'est de comprendre. Un état sécheresse parce qu'il n'y a pas de taxes. Mais là, une nouvelle loi en Californie. tu ne pourras pas enlever ton condom pendant un acte sexuel sans le consentement de l'autre. C'est quand même assez spécial. Ils sont obligés de faire une loi pour ça. Il y avait même des sites spécialisés qui ont fermé leur site depuis ce temps-là qui donnaient des trucs pour ne pas que la partenaire s'en rende compte. Non, mais c'est parce que tu mets un condom au début parce que tu as le goût. Puis là, pendant le moment, tu vas l'enlever. Mais il ne faut pas qu'elle s'en rende compte. Sincèrement. Les caves, solides. Fait que tu es obligé de mettre une loi. Les lois qu'on met, c'est juste pour contrôler les caves. On est toujours dans les exceptions, mais il faut être assez zozo. Puis des sites qui étaient spécialisés, bâtir un site pour dire comment l'enlever sans que l'autre s'en rende compte. Fait que c'est ça. C'est ça. Le monde est fou. Honnêtement, le monde est fou. Pas tout, mais... j'ai tellement hâte d'aller acheter mes tournevis à 89% de rabais chez les pneus canadiens. hein? Ça se peut que je fasse un petit détour pendant ce temps-là pour aller manger au roi du burger. Ouais. Où je pourrais bien aller d'autre? Sur la deuxième tasse? Je prendrais bien un café en passant à la deuxième tasse. Starbucks, ça se renomme ça en français. C'est parce que la loi 101 veut revoir l'affichage encore. Tu sais, il y a beaucoup de mouches ici. Des fois, on est dans l'angle de la mouche. Ouais, c'est parce que le nom... ils peuvent garder le nom anglais. Mettons comme Canadian Tire. Mais, ça prendrait le nom en français en double. Les pneus canadiens! Puis un petit Canadian Tire. Tu sais, sincèrement, tu as besoin d'aller là. Le roi du burger! Voyons, ça s'appelle Burger King. Ils sont venus s'installer ici. Ils créent de l'emploi. Tu sais, ils ne corrent pas le monde un peu. Ça ne s'appelle pas le roi du burger. Ça s'appelle Burger King. Il faut accepter. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Que les nouvelles compagnies ici, mettons, que la loi 101 ne veut pas. Les nouvelles compagnies qui veulent se créer puis qui veulent avoir un nom anglophone. Tu peux dire non, ça va être en français. Tu ne veux pas l'accepter, la nomination, lorsque tu crées la compagnie. Mais tu peux... Tu ne peux pas une compagnie numéro puis avoir un nom d'affichage. Ça, tu peux... Mettons. OK? Ça fait que le monde va être forcé de prendre un nom qui a de l'allure, qui va être exportable. Parce que tu sais, des fois, les entrepreneurs, il faut le dire des fois aux politiciens, nous autres, on pense des fois big. On pense big. Big, big. Il y a tout le temps sur Tiktok. Wear it big. Ah! Des fois, Tiktok me présente des niaiseries, là, tellement con, là. C'est pas toujours évolué, Tiktok. Ben, il y a des choses quand même, le fun, j'apprends beaucoup de choses sur Tiktok. Entre autres, c'est là que j'ai appris à débauner un... Oh, de maïc a... Je dirais un mot anglais en plein dans le segment de la loi 101. À débauner un poulet. Mais, sincèrement, ils veulent que la langue française soit... Puis c'est correct, il faut protéger notre langue. Mais, regarde, Michel Leblanc de la chambre de commerce de Montréal, c'est un peu la langue des affaires et l'anglais. Oui. Tu sais, c'est sûr que il faut que tu traduces tout en français puis en anglais pour un document qui va être parti en anglais de toute façon. Tu sais, à un moment donné, il était où le problème à résoudre, là? Tu sais, c'était quoi le problème à résoudre avec la loi 101 qui n'était plus bonne et qu'il fallait resserrer la vis? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on essayait de résoudre? Que le nom d'affichage que second cop s'appelle la deuxième tasse? Bon, ceux qui ne sont pas bilingues viennent de l'apprendre que c'est ça ce que ça veut dire. Les pneus canadiens. Ils ne vendent même pas juste des pneus. Il fallait qu'ils redonnent un autre nom. Le roi du burger. Je n'en veux plus beaucoup moi de Burger King. Ça ne pousse pas autant que les McDonald's. Je ne sais pas. de me faire accueillir en anglais. Quand tu es sur la rue Sainte-Catherine, ça passe. Il n'y a pas beaucoup de francophones qui sont là. Ça ne me dérange pas. Quand je suis au carrefour au Laval, là, ça me dérange. Ça dépend dans quel contexte, à quelle place que tu es. Mettons, dans le West Island où c'est 80% d'anglophones, je m'attends à me faire servir en anglais. Est-ce que la personne doit être bilingue? Je ne m'attends pas à ça. J'accepte que, même au Québec, il y a des coins où il y a des allophones où il y a plus d'anglophones. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas protéger ma langue. Je me force pour mettre des ismes partout. C'est juste que je ne suis pas assez évolué pour en mettre. Un jour, je vais devenir politicien comme Denis et je vais mettre des mots que personne ne va les comprendre. mais je ne suis pas rendu là. Mais ça fait des beaux... Je vais devenir comme Mathieu Bocoté. Dans le même texte, il y en avait huit qui finissaient en isme. Fétich. Fétichisme. Je commence à la base. C'est samedi. Il faut prendre ce relax. Il faut prendre ce relax. J'espère vous voir aujourd'hui. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Il y a des pancartes. On va mettre des pancartes sur le bas du chemin. Vous n'allez pas être perdus. Vous allez être les bienvenus. C'est marqué. C'est ici. Donc, je ne gêne-toi pas. C'est là. J'ai oublié hier de vous mettre les meilleurs moments. Je ne les ai même pas vus. Je savais qu'hier soir, j'oubliais quelque chose et c'était à 7h. Je ne vous ai pas mis les meilleurs moments. Je vais vous les mettre quelque temps aujourd'hui ou ce soir à 7h. Mais ce soir à 7h, c'est en direct de l'univers. Donc, je ne sais pas à quelle heure le mettre. Bon, moi, décidez ça. Moi, décidez ça. Au pire, écrivez-moi là et je ne vous écouterai pas. C'est Julie Perrault qui m'avait déjà dit ça. Elle m'avait dit François, as-tu un petit secret à me raconter à tout le monde? Hier, il y avait trop de trafic partout. En m'en venant, il a décidé de me faire passer par le traversier Alfred Facette. Le 5 Facette. Donc, pour traverser la rivière du Sud-Ouest. Ça fait longtemps, je ne le propose. C'était le fun. Et, la machine à café me surprend tout le temps. Et, je remarque tout le temps quand je vais à Toronto voir mon gars jouer au hockey, quand je donne des conférences dans le nord de l'Ontario et là, je n'avais pas été de l'autre côté. C'est très, très beau. La région de Lefebvre, Alfred, Laurignan, de l'autre côté. Je ne veux pas la promotion de l'Ontario. Mais, c'est très beau. D'ailleurs, il faudrait que j'aille plus de magasins ouverts en Ontario. Je n'en ai pas. Mais, il y a des panneaux solaires partout. Donc, c'est sûr qu'ils ont eu une subvention aux autres pour ça, parce que c'est tous les mêmes setups, les mêmes installations. Je me souviens ça en avoir, moi, ici. Ça coûte cher. Il y avait Tesla qui avait des choses pour les toits. Il me reste ça en avoir. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans le journal, ce matin. Comment retirer la chaleur des ordinateurs pour en faire... Mettons qu'un ordinateur dégage beaucoup de chaleur. Mettons que ça dégage un watt. Ils ont des systèmes maintenant qui peuvent prendre ce watt-là et le générer en chaleur. Ça, c'est intéressant. Tu sais, les crypto-monnaies, justement, les places pour miner la crypto-monnaie. Bien, c'est une belle occasion. Et moi, je fouillais... Des fois, je fouille comment réutiliser la chaleur de ma fournaise lorsque j'en ai pas besoin pour générer de l'électricité. C'est le genre de choses comme ça, entre un lion qui tue un zèbre que j'écoute sur YouTube. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de panneaux solaires en Ontario. Pourquoi eux autres et pas nous autres? Qu'est-ce que vous avez fait de plus pour avoir le droit à ça? L'augmentation du prix du coton. La Chine, c'est difficile à expliquer, je l'expliquera pas en détail, mais il y a une communauté Ouïghour. On va juste chercher vite fait la communauté Ouïghour qui a été voyons, 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 voyons. Attendez un peu, attendez un peu. Ouïghour, chante, la vie chante. Les Ouïghour en Chine, c'est quoi exactement? Quelle est la situation des Ouïghours? Les Ouïghours ou Ouïghours sont un peuple turcophone et en majorité musulmane, sunnite, habitant la région autonome des Ouïghours du Jingshang en Chine et en Asie centrale. Ils représentent une des 56 nationalités reconnues officiellement par la République populaire de Chine sont apparentées aux Ouzbecs. Bon, il y en a 60 000. Donc, 12 millions. Ce sont beaucoup. Mais eux autres ne sont pas respectés. Ils sont reconnus mais ne sont pas respectés. Et dans la région de Jingshang, c'est là qu'il y a beaucoup de manufactures de coton. ton chandail en coton, ça se peut qu'il vienne de ce côté-là. Et ils produisent beaucoup de coton. Donc, Trump, l'année passée, a dit « Ah, attends un peu. » Il a quand même fait quelque chose, quelques petites affaires de bon. Il a dit « Non, non, on ne veut pas... Il y a un embargo. Donc, on ne veut pas de votre coton ici aux États-Unis. » Il faut dire que les États-Unis en produisent beaucoup de coton. Dans l'état du Texas, c'est là que l'esclavage a été en passant le plus dans les chats de coton. ce qui est arrivé, c'est que la chaîne elle veut nous vendre encore ses cotons boités et toutes les affaires à coton qu'on achète. Fait que là, étant donné qu'elle ne peut pas prendre le coton d'ailleurs, parce qu'il y a une embargo de chez elle, elle achète le coton des États-Unis, elle l'emmène en Chine, elle le transforme et elle nous le revend. Ça, c'est permis. Ça a fait grimper le prix du coton de 45 %. Fait que les autres coton price. On va essayer de trouver ça. Ben, regardez ça. Regardez ça. Regardez le coton price. Je ne sais pas si c'est en combien, mais il a presque doublé. De 67 en 2020 à... Ouais, ça a doublé. C'est cher. C'est cher. Le pétrole continue à augmenter. Regardez ça. Regardez le pétrole. Ça ne lâche pas. Ça ne lâche pas du tout, du tout, du tout. Fait que, ben, c'est ça. Si ça coûte plus cher vos chandails en coton, dites-vous que... Ça a faute à Trump. Ça a faute à Trump. Hey, Trudeau. Ça ne lâche pas. Justin, pas où, Justin? C'est une journée de vacances qui, honnêtement, je ne sais pas, honnêtement, ça m'impressionne, puis je vous en parle régulièrement, ça m'impressionne qu'un chef... Je ne suis même pas en bonne place. Trop mêlé avec mes caméras. Ça m'impressionne qu'un chef de gouvernement comme Justin Trudeau, qui est supposé être bien entouré, fasse des gaffes comme ça. Il ne peut pas faire des gaffes à répétition sans le savoir qu'il s'en balance ou sans le faire exprès. Là, les gens se demandent, c'est quand même drôle parce que la maison, ce qu'il a loué, Mick Roberts, ils disent que c'est une personne discrète. Et boy, il n'est plus discret, il fait partie des nouvelles. Et là, Trudeau, on se demande, est-ce que Trudeau a des liens d'amitié avec? Bon. On est en 2021. Il a habité là en 2017. En 2016. 2017, il n'a pas été parce qu'il était lobbyiste. Donc, il savait qu'il était lobbyiste, il n'a pas été. Il est retourné en 2019, il est retourné en 2021. Je ne peux pas croire que Mick Roberts loue sa maison à Justin Trudeau et qu'il n'est pas au courant que c'est Justin Trudeau qui est là. Et quand il y a des invités qui viennent, tu fais un suivi après, un follow-up, un petit texto. Salut, Justin! Puis, tu as-tu aimé ça? C'était-tu beau? Hey, les couleurs, c'était-tu belle? Tu demandes, tu poses des questions. C'est sûr qu'ils sont amis. Pas des grands, peut-être pas de body-body, là. C'est sûr qu'ils se connaissent, là. Je ne sais même pas pourquoi les journalistes posent la question. C'est bien évident qu'il y a un lien d'amitié. Maintenant, il y a-tu un lien, il y a-tu des choses, des passe-droits par rapport à ça? C'est sûr qu'ils sont amis. Voyons, tu ne vas pas habiter trois fois à la même place sans que ce soit ton ami. Là, le monde, il pense que Justin va se retirer, qu'il est en train de... Il a fait ça pour aller réfléchir. Mais non, il va rester jusqu'à la fin du mandat, là. Ah! Hey, il y a des aberrations du Québec. Il y a une municipalité qu'on connaît, tout le monde connaît, le parc safarié, là. Je ne sais pas si c'est à Saint-Bernard-de-la-Colle ou à La Colle, mais c'est un poste de frontière. Encore là, je ne sais pas s'il est à La Colle ou à Saint-Bernard-de-la-Colle, mais je ne savais même pas qu'il y en avait deux. Là, vous l'apprenez en même temps que moi qu'il y a deux. Sauf qu'il y a deux municipalités, un seul maire. Le maire de La Colle s'était fait poursuivre pour 100 000 $ parce que... Pas pour 100 000, mais ça a coûté cher en frais d'avocat parce que le monde débattait est-ce qu'il a le droit de se présenter à La Colle alors qu'il habite Saint-Bernard. Fait que là, finalement, il s'est fait mettre dehors de La Colle. Il se présente dans la municipalité d'après. Il se présente maintenant à Saint-Bernard-de-La Colle. Le gars va être maire. Faut lui donner ça. C'est une qualité être têtu. On a souvent les défauts de nos qualités. Définitivement, que lui, il est têtu puis il veut être maire puis il est prêt à se présenter dans n'importe quelle municipalité qu'il y a le mot La Colle dedans. Un pot de colle. Un pot de colle. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi. Samedi, on est matin, mais ça se peut que tu l'écoutes l'après-midi, donc bon après-midi. Ben oui, venez nous visiter au 1270 Montée-Sainte-Madeleine. Venez voir les couleurs. Ils ne sont pas apogées, mais presque. Sauf que la semaine prochaine, ils ne seront plus à leur apogée. Ils vont être comme la chanson de Jean-Pierre Fernand. C'est à 30 ans que les femmes sont belles. Avant, elles sont jolies. Après, ça dépend d'elles. Là, en ce moment, je te dirais que les feuilles d'automne ont 30 ans. Hier, il était joli, puis aujourd'hui, ça dépend de la température. Pouvantable comme chanson. Après, ça dépendait. Ben, c'est ça. Je vous reparle tantôt, justement. Bye. Salut tout le monde. Salut tout le monde.